Hello Patrice qui me surveille Qui regarde le chrono Non pas de blague sur cette histoire d'audio Ça m'embête parce que c'était un très bon sujet Peu importe Je développerai ça peut-être plus tard J'espère que vous avez passé un bon week-end Que vous m'entendez dans un avis, c'est bon Et bien comme d'habitude Une préparation de l'émission en avance Ce coup-ci je crois que j'ai battu mon record Je vais vous parler des petites choses Qui m'ont un peu occupé ce week-end Ça faisait longtemps que Je n'avais pas passé du temps à jouer J'ai été un gros joueur pendant longtemps Je l'ai été moins Et là ce week-end ça a redémarré Je vais vous donner le point de départ Alors la première chose Que je vais vous partager C'est un jeu qu'un de mes collègues Qui m'a balancé dans le slack de la boîte Et que j'ai trouvé très intéressant Et qui s'appelle Slormancer C'est un On va essayer de vous montrer un peu La démo C'est un hack and slash Mais avec une esthétique tout en pixel art Que j'aime beaucoup Et en l'occurrence C'est une équipe de développeurs français Ils sont deux développeurs pour être précis Et la troisième personne s'occupe de tout le sound design et la musique Et je trouve qu'il y a vraiment une belle ambiance C'est à dire que le fait d'être en pixel art N'impose pas d'avoir Des mécaniques de jeu Trop Trop à l'ancienne Qui ne seraient pas forcément intéressantes Ouais ça fait penser au code combat Parce qu'il y a une espèce d'ambiance Merci Stéphie De mettre le lien sur code combat Qui pour la peine est plutôt un jeu Ou en code pour déplacer les personnages Là il s'agit un peu de se défouler Il y a une histoire Donc ils ont sorti ça un peu en early access Le jeu en termes de mécanique Et je n'ai pas trouvé spécialement de bug Ça m'a l'air d'être vachement avancé C'est juste qu'ils ont décidé de le sortir Et puis là ils vont pousser petit à petit le contenu Pour l'intégrer au jeu Bon déjà j'ai déjà pu jouer J'ai déjà pu jouer pas mal avec C'est vachement sympa C'est plutôt hack and slash je trouve Après l'idée c'est vraiment Tu te balades, tu fais les niveaux A la limite t'y retournes Il y a tout un système Que je n'ai bien sûr pas encore maîtrisé Parce que je n'ai pas encore joué assez Mais tout un système Avec des progressions de compétences Des évolutions des objets Donc ça peut permettre De tourner un peu en boucle Sur un jeu Quand il a une bonne ambiance Je trouve que c'est sympa Donc j'y ai passé un petit peu de temps D'ailleurs s'il y en a que ça intéresse A l'occasion Un soir quand je joue Je peux vous allumer le live Pour que vous voyez la tête De certains de ces jeux Et le deuxième jeu Et plutôt que de vous mettre Le jeu en lui-même Je vais vous mettre Pourquoi j'y suis arrivé Depuis quelques temps Par hasard Je me suis retrouvé Dans une toute petite communauté De gens qui se connaissent Et qui jouent ensemble A pas mal de jeux Et j'avais déboulé là-dedans Par ricochet Du monde technique Qui avait fait une soirée Avec du Counter Strike A laquelle je n'avais pas pu assister Mais depuis J'avais joué un peu avec eux Et on avait parlé A plusieurs reprises Dans notre jeu Qui s'appelle Valheim Et la base de toute cette communauté Tac Je ne vous ai pas cliqué sur le bon Je l'ai perdu Je vais vous le mettre Dans le chat Voilà Ça s'appelle Les productions de moi C'est Du stream de jeux Essentiellement Pas mal de rétro gaming Je trouve ça bien fait Et j'aime beaucoup La personne qui le fait Il est assez marrant Il laisse bien exploser Sans rire Ou ses cris Quand il y a un truc Qui lui fait peur Je trouve ça super sympa Et il est fan De tout ce qui est ambiance Décoration A base de petites vaches Des trucs comme ça Il se trouve que C'était son anniversaire Ce week-end Et que toute cette petite communauté Derrière son stream Les gens qui jouent Et qui le connaissent Et bien Ils ont fait la surprise On a participé un peu Il a fait un quiz Pendant son émission En direct Et puis Ensuite on a joué On lui a offert Valheim Et on avait monté Un serveur derrière Je vous mets Un tac Quand je vous disais Que c'était ambiance Petite vache Et après On a fait une birthday party Sur Valheim Auquel j'avais joué Un tout petit peu Donc je vais vous mettre aussi C'est là qu'ils sont curieux J'aime beaucoup Le principe de Valheim Je m'y suis mis Il y a un moment Que c'est sorti Mais moi je m'y suis mis Très récemment Et j'ai découvert Que sur un serveur En coopératif C'était encore plus intéressant Qu'en solo En gros C'est un univers Un peu viking Et il y a un petit côté Minecraft Où il faut aller Dans un premier temps On récupère des branches Et des pierres Et puis après On est capable d'abattre Les arbres Parce qu'on s'est fabriqué Une hache Et ainsi de suite Donc j'aime bien Ces jeux un peu Entre survival Vol, construction Et trucs comme ça Et on s'est mis A jouer sur un serveur Ensemble Mais je trouve que Ouais c'est vraiment C'est vraiment intéressant Comme jeu Donc on a pas mal joué Pas mal joué Tu as vu sur Twitch Ouais ouais Mais j'aime bien J'aime beaucoup ça Salut TixLedic Et ouais En termes de jeux Où on peut Exactement Tu peux te prendre Sur la tête Un arbre Quand tu le coupes Ça m'était Ça m'était pas trop arrivé En jouant en solo Et là on s'est retrouvé Donc en plus C'était la fête On était six Ouais six c'est ça Et dans l'enthousiasme Du début On a eu nos premières morts Avec des gens Qui se sont pris Un arbre Coupé par quelqu'un d'autre Pas très loin Sur la tronche Donc ouais ouais Mais c'est Du coup Je trouve encore plus intéressant En coopératif Chacun Et en plus C'est Ceux qui aiment bien Aller à la baston Ceux qui aiment construire Ceux qui aiment Enfin il y a pas mal de choses Dans ce jeu Ça me fait penser à Minecraft Là après C'est pas un jeu Avec tout en cubique Après le graphisme Est peut-être pas extraordinaire Il y en a qui trouvent Que c'est pas Oui c'est encore une early Oui peut-être bien Je le vois Oui c'est marqué sur la page Mais pour une early Ça fait déjà un petit moment Qu'elle est sortie Il y a quand même Enfin en termes de contenu Je suis très très loin D'avoir fait le tour Que ça soit en solo Ou en coop Et ouais je trouve Que c'est bien foutu Je sais pas s'ils ont mis Il y a pas de let's play Je peux vous en mettre un De let's play Salut Tony Carr 80 heures de jeu Pour aller au last boss Ah ouais d'accord Je suis pas d'accord Moi j'aime beaucoup J'aime beaucoup l'esthétique Justement de tous ces jeux Vous avez bien vu Slormancer C'est du pixel art Ça me plaît Minecraft Ça semble basique Mais avec des belles textures Il y a des fois Où ça peut être Ça peut être très joli Au contraire Moi ce que j'aime C'est Je suis pas trop fan Des jeux ultra réalistes Après il y a des super jeux Je dis pas le contraire Ça m'arrive aussi Quand il y a J'aime beaucoup les jeux Avec une histoire Un peu costaud aussi Mais J'aime pas rechercher Le surréalisme Dans un jeu J'aime bien Voilà Un jeu c'est un jeu Pour moi C'est un goût personnel Donc j'aime bien Les petites ambiances Et puis on se fait plus jeune Alors une petite ambiance rétro Des fois c'est sympa aussi Oui Et justement Que ce soit D'ailleurs C'est un truc Que je trouve en commun Entre Slormancer et Valheim C'est que Sous une apparence Alors encore plus Slormancer C'est carrément du pixel art Mais c'est une apparence Assez pixelisée Des graphismes Peut-être pas forcément Super foufou Il y a quand même Beaucoup de choses Très très modernes Dans la gestion des lumières Les ambiances Quand on est au milieu De la forêt On allume un feu On a une torche Il y a une gestion de la lumière Qui est très chouette Et puis ça empêche pas Toutes les mécaniques Autour Le gameplay D'être vachement réactif Et vachement moderne Donc j'aime bien La combinaison des deux Donc pareil Je pense que Enfin je leur demanderai leur avis Parce que du coup Je suis en coop Mais les soirées Les soirées Valheim Je pense que j'en partagerai Quelques-unes Sur la chaîne Parce qu'il y a vraiment Des trucs sympas à voir Ouais la VR J'ai pas trop Il y a déjà la barrière Du coût de l'équipement Pour une qualité Que je trouve assez moyenne J'en ai essayé deux De casques Celui de la Playstation Et puis le Zut Le tout premier Qui a été racheté par Facebook Dont j'ai oublié le nom Ouais j'ai un peu Alors j'ai pas la tendance A vomir Mais un peu Je crois que c'est quand même C'est pas approprié A tous les types de jeux Celui auquel J'aurais bien voulu J'ai pas pu combiner Les essais que j'avais fait Avec ça C'est de jouer à Elite Dangerous Où je m'étais monté Un système Avec un Sur une casquette Sur la bordure de la casquette J'avais monté Un gyro Et on peut relier Il y a tout ce qu'il faut Comme code Pour que ça fonctionne Et on y avait une interaction Avec le jeu Et quand on tournait la tête Ça tournait la vue Dans le cockpit de l'appareil Donc c'était sympa Donc je pense Là en VR Ça doit pas rendre trop malade Et je pense que c'est approprié Mais ça va pas avec tous les jeux C'est finalement un peu Comme les films Où il y a de la Enfin les films en 3D Tous les films ne sont pas faits Pour être dans de la 3D A tir à la rivaux Je pense que la VR Il y a des cas où c'est sympa Et d'autres moins Mais je sais pas Ouais Minecraft Si c'est sympa En tout cas J'ai pas pu essayer Pourquoi pas Tout ça pour dire J'ai quand même pas mal rejoué Ce week-end Mais pas que Ça avait déjà commencé La semaine dernière Peut-être que je devrais le faire Plus régulièrement De vous parler des gens Un peu qui Qui sont une source d'inspiration Pour d'autres types de projets Et là Récemment Je suis tombé sur Donc c'est Gaétano C'est le pseudo C'est Gaélique Enfin c'est Gaétano Likata 5 Et j'ai vu qu'il faisait Alors moi Faut que je me pousse un peu Les niches Pour faire un peu plus De projets microbit Quand même Parce que je trouve dommage Maintenant que je suis dans Le programme champion Ne plus rien avoir C'est vrai qu'il n'y a plus Des ateliers mixtines Mais ça n'empêche pas De refaire quelques vidéos Et quelques projets Donc là j'avais commencé Ma petite gypsy Je vous avais montré Ma petite araignée Et lui aussi Il a une gypsy Mais ce coup-ci Il fait en Lego Donc on rejoint un petit peu Tous les trucs Que tu avais postés Steffi sur le Discord Je trouve qu'il y a un côté Ludique Automatique Avec le Lego Et je pense que Je vais essayer De reprendre Alors soit reprendre Les projets qu'il avait Parce qu'il n'y a pas de monde A refaire un projet existant Et puis bien sûr Je le citerai Comme je le fais là J'ai discuté un peu avec lui C'est quelqu'un de très sympa Et j'aimerais bien Voilà Faire ce petit robot Je trouve qu'il est sympa En araignée Il en a un autre Je suis bête Je vous ai mis sur la page Avec la vidéo Je pense que ça va se voir Quand même Il l'a conçu Avec le logiciel De Ça y est Je l'ai mangé C'est Je suis mis dans la suite De la discussion C'est Studio Studio 2 0 De Bricklink.com Je vous mettrai le lien Je vais le rechercher Je vous remettrai le lien Qui permet de concevoir Un Un tas de choses A partir de BrickLego Ce que j'ai pas trouvé Il faut que je lui redemande C'est que je vois Dans son modèle Il modélise tout Avec les Les cerveaux Que tu avais linkés Stéphie Là Les geeks cerveaux Et J'ai pas trouvé le modèle Dans la base De base Donc ça doit être Un portable à côté Je l'ai pas trouvé Faut que je vous retrouve Ce truc là Studio Je vais vous le faire Je vais vous le faire Voilà c'est celui de Bricklink.com Je vais vous le linker tout de suite Il y en a d'autres Mais c'est celui que j'ai testé Et que j'ai trouvé vraiment pas mal Voilà Ensuite celui que je vous ai pas linké Et qu'il faut absolument que je vous link C'est bien sûr Voilà c'est Salut Konguno C'est le projet avec L'araignée là Voilà donc il met un peu les Les choses qu'il a dû imprimer aussi Au passage et d'autres Il explique ce qu'il a utilisé pour avoir Comme anti-dérapant Des pattes Les pièces L'extension qu'il a utilisée Un petit peu des principes Et puis le code Il partage le code Mais le code Ce que je trouve Sympa et remarquable Encore une fois Vive l'open source Et l'open hardware Ensuite il a fait Ce petit robot Qui pilote avec la télécommande Tout en microbit Aussi Que je trouve assez rigolo Il a fait des pauses Il a fait Alors il se déplace Il fait un tas de trucs Et je trouve que Voilà c'est C'est intelligent ce qu'il a fait Je trouve ça vachement marrant Il partage un certain nombre de trucs Et le dernier projet Qu'il a partagé C'est on en a beaucoup discuté avec lui Il y a un truc Moi qui Que j'adore C'était le produit Cosmo Qui avait un regard Très expressif Et Parmi tous les projets Il faudrait que je Peut-être que je ferai ça Mercredi ou jeudi Je ne sais pas s'il y aura une émission Cette semaine Mercredi ou jeudi Mais si je le fais Ce sera Il faut que je me dresse Les projets sur lesquels Je vais mettre un peu de focus Pour avancer Et notamment Ça fait longtemps J'ai commencé J'ai plein de trucs Démarré Et pas terminé sur ce sujet De faire un bras articulé Avec une petite tête au bout Avec une caméra Et un regard expressif Et je trouve que les expressions Telles qu'elles avaient été faites Dans Cosmo Sont très parlantes Et il suffit que je m'intéresse au truc Pour que je découvre Plein de petits projets A droite à gauche De gens qui ont fait Qui ont fait des choses Notamment Gaëlique qui a fait ça Et d'ailleurs Il le fait tout avec Merccode Ce n'est pas du Python Ou du C C'est tout avec Merccode Et je trouve que c'est déjà Relativement réactif Et utilisable Donc on verra jusqu'où On peut aller avec ça Je verrai si je fais tout Avec une microbit Ou pas Peu importe Mais voilà Donner de l'expressivité Par un regard En quelques carrés De pixels Je trouve ça Très très intéressant Bidu only Ah oui c'est toi Bah voilà Je rate le chat Et nous avons donc Gaetano Parmi nous Tu n'as pas prévu Le modèle Gypsy En STL Ce n'est pas grave Studio 2 Est super intéressant Et donc Comme tu l'as entendu La seule chose Qui manque A mon bonheur Pour essayer de faire Peut-être d'autres projets aussi C'est savoir Ce que tu as utilisé Pour les geeks cerveaux En fait Si tu as C'est un modèle Qui existe quelque part Que je n'ai pas vu Ou si c'est quelque chose Que tu as importé Ou alors peut-être Que tu as fait sans J'ai peut-être pas fait gaffe Au modèle Que d'ailleurs Si tu peux exporter Le modèle Pour Studio 2 J'y jetterai un oeil aussi Mais ouais ouais Studio 2 Je trouve que c'est super intéressant Comme j'ai recommencé Avec Wally Oui dans Studio Ouais Dans Studio Quand tu as modélisé L'emplacement Qui correspond au cerveau Qu'est-ce que tu as utilisé Est-ce que tu as utilisé Un truc préexistant dedans Mais qui n'est pas exactement Le cerveau Et qui fait l'affaire C'est pas dans les composants Et du coup tu fais sans Ou tu meubles Avec un bout de pièce Qui ressemble T'as modélisé un similaire C'est-à-dire que dans Studio 2 Tu peux créer tes pièces perso C'est ça Je vais essayer de vous le montrer Ouais C'est juste La pièce qui ressemble Au Geek Saro C'est quelque chose Que tu pourrais éventuellement Partager quelque part Ou Les briques simples Et tu as suffisantes D'accord Donc tu es d'accord Ok Je suis prenant De la petite astuce Qui t'a permis De modéliser Voilà je voulais vous montrer Ce que ça donnait Je vais ouvrir un modèle Donc c'est vraiment Vous voyez On a vraiment Là c'est un modèle de méca J'adore ça C'est marrant C'est pas moi qui l'ai fait Ça fait partie de la librairie Vous pouvez partager vos modèles Et donc il y a vraiment tout On va piocher les pièces Vous voyez Si je veux rajouter une pièce On peut la rajouter là On peut la rajouter où vous voulez On peut changer Une fois qu'on a sélectionné la pièce On peut accéder Alors je ne sais plus comment on fait Ses propriétés Tac Voilà on peut changer la couleur On peut changer Enfin bref Et en même temps Il y a des étapes Qui peuvent être faites Pour faire un guide de construction En fait Donc non seulement Vous pouvez faire un modèle Mais vous pouvez ensuite Donc l'exporter Chez Chez Bricklink Qui expose Ouais j'adore Il est joli ce petit dreadnode C'est une misère Comme si je n'avais pas assez de projets Je vais me mettre à stocker du Lego Mais c'est génial J'adore ça Et vous pouvez donc générer Comme les modèles Que fournit Lego Vous savez Par étape On vous dit Mettez telle pièce A tel endroit Je trouve ça génial Donc écoute Gaëtano J'attends ton astuce Soit par les briques simples Si tu peux faire une petite explication Plus tard Soit sur Twitter Soit par le moyen que tu veux Soit si tu as modélisé Les geeks cerveaux Nous les passer Parce que j'aimerais bien J'ai quelques petites idées De trucs avec des micro-bits aussi Et si tu peux nous passer ça Ça aiderait Sinon je ferais effectivement J'imagine que ça doit correspondre A des tailles de briques simples Il suffit d'en empiler quelques-unes Donc voilà Je pense qu'il y en a Certains d'entre vous Qui vont perdre pas mal de temps Avec Bricklink Oui le Discord Merci Bbox Merci Oui Soit sur le Discord Gaëtano On a un Discord On est quelques-uns Ceux qui viennent sur l'émission Enfin les autres aussi Sont les bienvenus Voilà Tu peux rejoindre ce Discord Quand tu rejoins Je te rajouterai Le petit rôle Même membre Pour que tu puisses Voir nos discussions Et puis on discute Voilà De tous ces petits montages Qu'on fait Que ça soit des montages Plus électroniques Avec des ESP32 On a aussi des montages Avec des micro-bits On partage un peu de code C'est quoi un Discord ? Et bien écoute Discord Il n'y a pas de soucis C'est pas tu débarques Tout le monde n'est pas censé Quand je vois ce que tu as fait Avec tes gypsies Moi je n'ai pas fait ça Tu vois Chacun son truc Discord c'est un outil De discussion Qui est issu Principalement au départ Du monde des joueurs Où il se faisait Des serveurs de discussion Pendant qu'ils jouent C'est discord.com Tout simplement Soit en version web Soit il y a des clients A installer sur ta machine Comme tu le souhaites Et après tu peux utiliser Le lien que j'ai mis là Pour rejoindre notre C'est une succession De salons de discussion Et donc là On a un salon de discussion Pour tous les gens Qui partagent un peu Ici sur l'émission Calme Et voilà On discute de sujets techniques Un peu comme ça Entre nous On se partage On s'aide Pour ceux qui découvrent Du code On a des gens Qui sont Dont c'est le métier D'autres non Peu importe Donc si tu as envie De venir discuter avec nous On a un channel Merci Vbox On a un channel Qu'on a appelé Legotronic Où on partage un peu Les petits projets Le tien du passé d'ailleurs Qu'on voit Ou qu'on souhaite faire Et malheureusement Je te préviens tout de suite Sur ce Discord On se donne beaucoup trop D'idées d'achat Faut que tu le saches tout de suite C'est le Discord de la tentation On s'aide Mais aussi On se donne Plein d'idées De choses à acheter Et à faire Petite parenthèse Lego Ouais rejoins nous On rigole bien La raison c'était fine Le dernier site Alors je vais vous expliquer En deux temps Que je voulais Vous montrer Et vous partager C'est un site Sur lequel J'étais déjà passé A plusieurs reprises Pour plein de raisons On s'aide Mais on s'aide Oh là là Si en plus On devient littéraire C'est parfait J'adore C'est le site De tejplanet.org Qui se concentre A la base Bien sûr Sur les calculatrices De la galaxie Texas Instruments Mais pas que Il y a beaucoup de choses Pour les Casio Et celle qui me concerne Plus directement On va revenir A la vue Caméra A savoir Là J'ai fait une tâche Sur l'écran Juste avant L'émission Sinon c'est pas drôle Voilà Là Numworks Est-ce qu'il va réussir A faire le point Oui La petite Numworks Alors celle-là Elle a une jolie histoire Que je vais rapidement Vous raconter Pour pas vous saouler Mais je l'avais acheté A sa sortie Peut-être même En Kickstarter C'est une boîte française Qui s'est lancée Pour fabriquer Cette calculatrice Effectivement très sexy Le design est très très chouette Mais aussi basé sur Des technos Et des projets Open source Et open hardware Et ils fournissent Beaucoup 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 D'informations On peut quasiment C'est pas quasiment On peut tout Tout avoir Il y a tous les data sheets Des composants De comment c'est Assemblé La carte mère Il y a le code source De leur OS De leurs applications Et voilà Déjà Rien que cette démarche De faire une calculatrice Comme ça J'ai trouvé ça génial Ils ont réussi A suivre un peu Toutes les directives Nécessaires Pour être présents en France Dans les standards De l'éducation nationale Donc elle est admise Aux examens Ils se vendent aussi Dans d'autres pays Aux Etats-Unis Ça marche pas mal Et outre la démarche Ce qui m'avait accroché C'est qu'ils ont été Les premiers A faire une calculatrice Qui lançait Qui avait un interpréteur Python intégré Puisque c'est le moment Où il y a eu la phase Là 2017-2018 Avec l'apparition Du nouveau La réforme Des collèges et lycées Où Eh bien On a à tort dit Que c'était une réforme Qui visait l'informatique Pas du tout Pour moi Elle vise le numérique Au sens large Et on a rajouté Beaucoup de possibilités Dans le programme Toutes matières confondues Attention On va y revenir Plein de fois Mais c'est pas uniquement Les maths Ou la physique Ou les sciences Le programme est large Et aborde Il y a neuf Neuf gros chapitres Et on peut aborder ça Dans toutes les matières Je sais qu'il y a plein de profs De l'histoire géo Je prends toujours l'exemple De sessions qu'ils font Avec du De l'open street map Et ils font des cours Où ils expliquent La cartographie Le rapport entre le réel Et la cartographie L'influence que ça a eu Dans l'histoire Et puis on le fait travailler Sur des Des petites épées Avec ça Il y en a certains Je sais ils font du mind test Il y en a aussi en biologie Qui le font Donc un petit jeu A la minecraft Mais version Entièrement open source Et la partie Qui concerne par contre Pour la peine Dans la réforme Il y a aussi du code Qui est réapparu On C'est pas en conseil Ou on choisit C'est le choix Qui a été fait C'est d'implémenter En utilisant le langage Python Et l'idée C'est que cette calculatrice Ils ont besoin D'une calculatrice Donc elle a toutes les fonctions Bien sûr D'une calculatrice scientifique On a déjà des choses Autour des fonctions Des graphes Des équations Des probabilités Des statistiques Des calculs classiques Et dans la partie Python On peut aller encore plus loin Dans le domaine Donc je sais pas si c'est bien visible Si je vais dans Voilà on a vraiment Il faut vraiment que je réallume La webcam à côté Mais Donc il y a déjà des Je vais essayer de faire Hop Non c'est le ok Que je cherche Voilà Donc il y a vraiment du code En veux-tu envoie là Donc c'est éditable là-dessus Mais il y a aussi un système D'échange de fichiers Que je trouve pas très pratique Parce qu'on est obligé De passer par WebUSB Et donc conclusion par Chrome Donc ça je trouve ça pas génial Mais ça marche aussi Leur mise à jour Leur outil fonctionne aussi Sous Linux Donc ça va Il manque le côté USB storage Mais bon c'était un peu trop en avance Ils n'ont pas pris un microcontroller Capable de gérer ça Donc c'est un peu compliqué Mais voilà Il y a du Python Je voulais essayer de vous le lancer Hop S'il veut bien Il y a aussi la console Il y a un Ripple Il y a la console d'exécution Donc ouais C'est une console qui était sympa Et donc je l'avais acheté Pour la petite histoire C'était au tout début Et j'avais fait des retours Ils avaient beaucoup Oui oui tout à fait Il paraît qu'il y a un début De storage USB Mais pour l'instant Il n'y a rien de Enfin Ce n'est pas aussi intégré Que les cartes par exemple Qu'on a aujourd'hui Chez Notamment chez Adafruit Qui sont basées sur des Sames D21 ou 51 Où on branche Et on a une clé USB Oui 80 euros Le prix C'est possible Mais pas fait Pardon J'avais mal compris J'ai refranchi Les portes du forum TI Planique Que je vous ai Que je vous ai linké Avec grand plaisir J'ai vu qu'il y avait Des discussions Donc je n'ai pas encore Eu le temps de creuser J'ai vu qu'il y avait Un début de projet Si je peux Si je peux donner Un coup de main Ce sera avec grand plaisir Parce que Pour moi Avoir quelque chose Qui permettrait D'être encore plus simple En termes d'accès Au script Et au fichier Qu'on peut échanger Ça serait encore mieux Mais déjà Tel que Elle est vraiment géniale Puis le prix Ça va quoi Après pour être Complet et honnête J'ai remis le nez Dans le monde des calculatrices Même depuis La TI que mon fils Avait jusqu'au bac La TI 83 CE Premium Il y a une édition Supplémentaire Avec une extension Qui a été rajoutée Où on va jusqu'à Avoir aussi Python aussi Ce qui est rigolo C'est que ces calculatrices Sont basées sur Un Z80 Et que pour la partie Python Ils ont rajouté Un SIMD21 En fait en plus A qui on confie L'interpréteur Python Je trouve ça super malin Je ne t'ai pas dit Que je ne craque pas Je ne l'ai pas dit fort Et ouais Donc cette calculatrice Je me perds Aujourd'hui on va déborder Comme d'habitude Cette calculatrice Que j'avais acheté Dès lors Kickstarter On avait fait pas mal De retours Faire un peu de bêta Pour eux Enfin je trouvais ça Vachement bien C'est toujours bien Et c'est la même époque Je sais qu'on est tous Fans du Z80 Sur cette émission C'est ça qui est bien Et c'était la même époque Où il y avait l'aventure Game Buino On y reviendra peut-être Ou jamais Sur cette histoire Mais dans la communauté Où on était très actifs Il y avait un certain nombre De jeunes Et notamment Il y avait un jeune Qu'on avait pris en mentoring Avec quelqu'un d'autre Un autre maker Et voilà C'était son truc Il voulait se lancer Dans les études scientifiques Au lycée et tout Et arrivé le moment D'acheter sa calculatrice Il se trouve que Manque de moyens Ou c'était peut-être Difficile à ce moment Je ne sais pas Mais il avait besoin D'une calculatrice Il trouvait que Python sur la NumWorks C'était génial Mais il ne savait pas Comment se la faire acheter Par ses parents J'avais contacté les parents Et ils avaient accepté Que je leur envoie Ma NumWorks Donc elle était partie chez lui Il l'a utilisé Et il se trouve Qu'il y a 15 jours Je l'ai reçu En retour Avec un petit mot En disant que Maintenant Il était passé Aux études supérieures Dans une école d'ingénieurs Et il me l'a renvoyé Donc j'ai à nouveau Ma NumWorks Et c'est génial C'est les années 80 Le Z80 Mais pourquoi pas Oui pourquoi pas Mais ça marche en plus Donc je vais voir Ce que j'en fais De cette NumWorks Je vais regarder Ce qu'on peut faire Exactement Parce que Le firmware Moi j'étais resté A la 1.03 Je le mets à jour On a la version 15 Alors je me doute Qu'ils ont eu une façon Accélérée d'incrémenter Le numéro Mais je pense Que j'ai beaucoup de choses A redécouvrir Dans ce qui a été rendu possible Donc je vais voir Ce qui sera possible Niveau matériel J'ai peur que ça soit Un petit peu compliqué Pour faire des échanges J'aurais voulu Une liaison série Qui passe par l'USB Si je vous parle de ça J'ai oublié de mettre le link Mais c'est parce qu'il y a Un enseignant Qui a un projet génial Là où il a commencé A exposé Où il utilise En fait Un câble micro Et USB Double L'un branché Sur sa TI83CE Ti83CE Premium Python Edition Et il la connecte Directement A une carte microbit Et il pilote Depuis la TI La microbit Pour récupérer Les infos de capteur Et il trace Un graphe Sur la partie Écran De la TI Et je trouve la combinaison Géniale J'ai peur que ça soit Difficile voire impossible A faire avec la NUMOR Mais encore une fois Je viens juste de la récupérer Je vais voir ce qui est possible Ou pas Ce serait vraiment génial De pouvoir Interagir avec Mais pour l'instant Je n'ai pas trouvé À part brancher à l'intérieur Parce qu'il y a Accès aux broches Il y a un UART Et un JTAG Mais ce n'est pas ce que J'appellerais accessible Si on veut Donner des TP Dans les écoles avec Donc voilà Je vais replonger Comme si je n'avais pas assez De ma magnifique Sharp 850 Que je n'ai pas oublié Puisque j'ai commencé A l'utiliser un peu Ce week-end aussi Je me remets une petite couche Du NUMOR Par-dessus Parce que je trouve Qu'elle est très très belle Même j'y pense Dans les trucs qui sont dispo Il y a aussi Les fichiers STL Si vous voulez imprimer Votre propre coq Ou en faire une modifiée Donc il y a vraiment tout Je parle de la NUMOR Sans vous remettre le lien Mais je peux le faire Le site officiel Il y a même un simulateur Je crois Je ne sais pas je crois C'est sûr Un émulateur On peut le mettre aussi En fullscreen Et l'utiliser Pour mettre au point Ces programmes Hop Voilà Je vous l'ai mis ici Donc voilà Il va falloir que je fasse Un peu du tri Dans les projets Que je vous présente un peu Pour m'auto-forcer A me concentrer Sur un ou deux maxi projets Pour essayer de les faire Vraiment avancer On va s'arrêter Je pense là Pour aujourd'hui Sauf bien sûr Si vous avez des questions Je prendrai deux minutes Le truc c'est que Je ne sais pas trop Je risque d'être pris jeudi Et mercredi La pièce ici Va se transformer En studio vidéo Pour ma fille Pour son école Elle a un truc à tourner Je trouve que là Sur le côté Il y a Tout ce qu'il faut Pour mettre un fond Elle va mettre un fond noir Pour filmer Un certain nombre de choses Ici Donc je ne suis pas sûr De pouvoir faire une émission Mercredi ou jeudi Je vous tiendrai au courant On verra ce que ça donne Je vous laisse Deux petites minutes Si vous avez des questions Je pense que Je vous ai mis Tous les liens Gaëtanou J'espère que tu trouveras Le chemin de Discord Pour nous rejoindre N'hésite pas à me pinguer Sur Twitter Si tu galères avec un truc Il n'y a pas de soucis Je prendrai un peu de temps Pour te donner un coup de main S'il y a besoin J'ai vu qu'il y avait D'autres personnes Aujourd'hui Que je n'avais pas trop vu Il est déjà arrivé Je ne suis pas passé J'irai lui donner Les accès au Discord Tout de suite derrière Redglow C'est pareil Je vois que tu es intervenu Un peu aujourd'hui Au sujet de la Numworks Tu as le lien Je ne sais pas si tu l'as vu Je vais le remettre Si tu veux venir discuter Avec nous Dans notre Discord Si tu le souhaites Bien sûr Tu as l'air de connaître Un peu le monde Des calculatrices Et ça peut intéresser Pas mal de gens Sur le Discord Voilà Ce n'est pas trop mal Pour un lundi Pas trop préparé Je m'en suis pas trop mal sorti Tu découvres Twitch Ah Tu n'avais pas mis Les doigts dans l'engrenage Non plus Viens en parler Sur le Discord Je te donnerai des chaînes Il y a d'autres fous Sur Twitch Il y a plein de makers Il y a plein de choses Passionnantes Qui se passent Je pourrais faire ça Tiens d'ailleurs Vous faire un Mais non Chez mon mig Rien du tout Si tu savais tout ce que j'ai raté Il a fallu que ce soit Stéphie qui me remette le nez Dans l'histoire des Legos Pour que je me rappelle Qu'il y avait des servomoteurs Au format Lego La stack audio Linux J'en pense beaucoup de bien Ne me cherche pas Bbox Tout va bien On fera une émission pour Tout va bien Ça fonctionne Je suis content D'utiliser Linux Au quotidien Pour l'audio pro On en reparlera Une prochaine fois Des bisous à tous Sur cette conclusion magnifique Des bises Je vous retrouve sur le Discord Ou sur cette chaîne Et nous allons visiblement Pouvoir parler De plein de choses Avec Gaétano Parce que je sais De quoi il est en train de parler Et ça va parler Hacking de Mottler Lego Sur le Discord A bientôt Bises à tous Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada